Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans notre leçon de conjugaison, on va voir le futur simple des verbes être et avoir. Suivez avec moi. Et avant de commencer notre leçon, faisons tout d'abord un petit rappel. Vous vous rappelez de cette flèche ? Oui, très bien, c'est l'axe du temps. D'accord ? Sur laquelle on présente les différents temps de conjugaison. Et les temps de conjugaison qu'on a vus dans la classe 3. On a le passé qui exprime un fait dans le passé, soit hier, la semaine dernière, le mois dernier. D'accord ? On a le présent qui exprime un fait qui est en train de se produire. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Et on a aussi le futur qui exprime un fait qui va se produire dans le futur. D'accord ? Soit demain, soit la semaine prochaine, l'année prochaine. D'accord ? Et le temps qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'un des temps de futur. C'est le futur simple. D'accord ? Commençons maintenant notre leçon. Regardez cette image. Vous savez qu'est-ce qu'elle représente ? Oui ? Très bien, ça c'est un musée. C'est un musée. Et le musée, c'est un endroit ou bien un lieu dans lequel on conserve et on garde des objets culturels. D'accord ? Pourquoi ? Pour les présenter devant des visiteurs comme des élèves, des étudiants, des touristes. D'accord ? Très bien. Passons maintenant aux phrases support. Je lis la première phrase. Plus tard, les spectateurs auront le temps de visiter le musée. Plus tard, les spectateurs auront le temps de visiter le musée. Deuxième phrase. Demain, tu auras un guide pour visiter la ville. Demain, tu auras un guide pour visiter la ville. Un guide, c'est une personne qui nous guide et qui nous montre le chemin ou bien les différents endroits dans la ville. D'accord ? Troisième phrase. La semaine prochaine, nous serons nombreux à ce spectacle. La semaine prochaine, nous serons nombreux à ce spectacle. Si vous le remarquez, les trois phrases sont exprimées dans le futur. D'accord ? Et ça, grâce aux mots et aux expressions qui sont au début de chaque phrase. D'accord ? Comme par exemple, dans la première phrase, on a plus tard. La deuxième phrase, on a demain. Et dans la dernière phrase, on a la semaine prochaine. D'accord ? Relevons maintenant le sujet et le verbe de chaque phrase. La première phrase. Les spectateurs auront le temps de visiter le musée. Les spectateurs auront le temps de visiter le musée. Le sujet de cette phrase, c'est... Les spectateurs et le verbe... auront. Deuxième phrase. Tu auras un guide pour visiter la ville. Tu auras un guide pour visiter la ville. Le sujet de cette phrase, c'est... Tu... Et le verbe... Aura. Dernière phrase. Nous serons nombreux à ce spectacle. Nous serons nombreux à ce spectacle. Allez-y ensemble. Le sujet, c'est... Le sujet, c'est... Et le verbe... Serons. Bravo ! Alors, observons bien maintenant les deux verbes des deux premières phrases. Ouron et... Aura. Oui, si vous le remarquez, on a le même radical. On a changé ici seulement les terminaisons. Donc, on a ici le même verbe. D'accord ? Ça, c'est le verbe avoir au futur simple. D'accord ? C'est le verbe avoir au futur simple. Et le deuxième... Eh bien, et la dernière phrase, pardon, on a le verbe seront. Ça, c'est le verbe être au futur simple. Simple. D'accord ? Le verbe être au futur simple. Et maintenant, on va voir comment on peut conjuguer le verbe être et avoir au futur simple. D'accord ? Pour conjuguer le verbe être ou avoir au futur simple, on écrit le radical et on ajoute les terminaisons. D'accord ? Commençons par le verbe être. Le radical du verbe être au futur simple, c'est... Sœur avec S-E-R. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Je serai avec A-I. Tu seras avec A-S. Il ou bien elle sera avec A-A. Nous serons avec O-N-S. Vous serez avec E-Z. Il avec S ou bien elle avec S. Serons avec O-N-T. Je répète. Je serai. Tu seras. Il sera. Elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Elles seront. Passons maintenant au verbe avoir. Le radical du verbe avoir au futur simple, c'est... Avec A-U-R. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? J'aurai. Avec A-I. Ici, je mets G apostrophe parce que le radical du verbe avoir commence par une voyelle. D'accord ? Je continue. Tu auras avec A-S. Il ou bien elle aura avec A. Nous aurons avec O-N-S. Vous aurez avec O-N-T. Je répète. J'aurai. Tu auras. Il aura. Elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront. Elles auront. Récapitulation. Le futur simple est l'un des temps de futur qui sert à parler d'événements qui n'ont pas encore eu lieu. Les terminaisons de futur simple sont A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Exercice d'application. Choisis la bonne conjugaison du verbe être ou avoir au futur simple. Vous aurez une place pour le spectacle. Nous serons devant la piscine. Je serai à Rabat demain. Tu auras le temps de traverser la rue.